Bonjour, je suis Robin Mazot, utilisateur et membre du conseil d'administration de Smart. Bonjour, je suis Angela Convert, conseillère à Arras et membre du conseil d'administration de Grand Ensemble. L'objet de cette vidéo est de vous présenter les enjeux du chantier sur la contribution coopérative. Ce chantier va s'ouvrir dans la suite de notre Assemblée Générale du 2 février et fera l'objet d'une résolution soumise au vote à l'âge et de juin. Alors, une première vidéo est dédiée au modèle économique et nous vous conseillons vivement de la visionner avant de poursuivre avec nous. Au cours de ces quatre derniers mois, le conseil d'administration a mis en place un groupe de travail, dont Robin et moi faisions partie, afin de commencer à travailler sur ce chantier de contribution coopérative. Les analyses financières dont nous disposons indiquent que la contribution coopérative actuelle ne nous permet pas d'atteindre l'équilibre financier. Il est donc nécessaire de l'augmenter. Pour atteindre cet équilibre et soutenir notre capacité d'autofinancement d'ici 2023, les différentes simulations du groupe de travail concluent sur l'hypothèse d'une contribution moyenne aux alentours de 13% du chiffre d'affaires. Au-delà de cet objectif principal qui nous donne un cap, la question autour de ce chantier participatif se situe sur la manière de procéder pour réaliser cette augmentation moyenne. Quel mécanisme utiliser pour que les impacts soient acceptables pour toutes et tous ? Comment avoir une contribution coopérative qui soit la plus juste possible en fonction des différents types d'activités ? Dans le groupe de travail, nos premières conclusions nous ont amené à vous proposer des orientations. La solidarité, qui est une valeur essentielle de SMART. Le dispositif proposé devra impérativement respecter cette valeur. Nous aurons à cœur également qu'il soit le plus lisible et le plus transparent possible. Cependant, cette lisibilité ne doit pas aboutir à des décisions simplistes au détriment de l'intérêt des entrepreneurs et entrepreneuses, ni de l'attractivité de nos outils. Concrètement, nous avons déjà mis à plat l'ensemble des mécanismes de contribution pour en dégager les différents aspects. Qui contribuent ? Sur quelle base ? Combien ? En bref, nous avons travaillé à déconstruire notre système de contribution et nous faisons appel à vous pour que nous puissions le reconstruire ensemble. L'Assemblée Générale doit permettre une prise de connaissance de là où nous en sommes. Notre volonté est d'ouvrir un chantier participatif au cours duquel nous recueillerons avis et propositions sur le nécessaire équilibre que nous devons trouver pour notre modèle économique. Avec un groupe de travail élargi, des modalités de sondage et de participation, nous élaborerons une proposition chiffrée soumise à concertation. Elle permettra de finaliser une proposition à mettre au vote en juin prochain et une mise en application à partir du 1er juillet 2021. Vous nous avez donné mandat, mais nous voulons ouvrir une concertation plus large sur ce sujet avant le vote du 21 juin. Alors on vous espère bien sûr nombreux et nombreuses le 2 février prochain. Informez-vous et venez participer à nos côtés. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... Bien- laundry. Sous-titrage ST' 501 ... ... Merci.